Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui je vais vous apprendre un duo de boulevard désert et vianney qui s'appelle Allez, reste. Pour ça ce sera très facile car on n'aura que peu d'ingrédients. Mais comme d'habitude je vous montrerai à partir des accords de ce morceau une version débutante pour ceux qui s'initient au piano et une version pour les plus avancés. Mais juste avant je te propose de liker ma vidéo si tu es content de retrouver cet artiste, ces artistes du coup et à t'abonner pour retrouver ainsi tous les tutoriels que je mets en ligne spécialement pour toi. Pour jouer ce morceau on va avoir besoin de 4 accords. Je vais commencer par vous les apprendre et ensuite on verra donc nos 2 versions faciles et plus avancées. Le premier accord de ce morceau est tout simplement un Fa mineur. Donc Fa mineur c'est 4 notes, Fa, La bémol, Do. Je ne vous montre pas toutes les couleurs, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec les accords je vous propose de télécharger gratuitement dans la description de la vidéo la plaquette de tous les accords que je vous ai dessinés grâce à mon système de couleurs pour pouvoir les rejouer au plus vite. Donc Fa mineur, Fa, La bémol, Do. Après cet accord de Fa mineur je vais l'enchaîner à un accord de Ré bémol majeur. Sauf que je vais utiliser un renversement comme ça j'aurai un seul doigt à changer après mon Fa. Ce sera celui du petit doigt qui ira sur le Ré bémol. On aura Fa, La bémol qui ne change pas et le Ré bémol au petit doigt. Je l'enchaîne ensuite à un accord de La bémol. La bémol majeur, donc Mi bémol, La bémol et Do. Et pour le dernier accord je vais aussi utiliser un renversement de renversement puisque je retrouve une position parfaite sur un Mi bémol. Donc Mi bémol, Sol et Si bémol. Mi bémol majeur. Donc je redis bien Fa, Ré bémol, La bémol et Mi bémol. Alors il y aura uniquement ces accords pour jouer ce morceau. On passe maintenant à la technique puisque ce sont les seuls accords qui composeront ce morceau. Pour les plus débutants, vous pourrez tout simplement plaquer les accords en blanche. Un, deux, 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 un, deux. Et vous pourrez aussi utiliser la rythmique incontournable. Cette rythmique incontournable, c'est une rythmique que je n'explique plus puisque je lui ai dédié une vidéo gratuite que vous retrouverez dans la description de la vidéo à télécharger gratuitement, dans laquelle je vous apprends en détail comment jouer cette rythmique. Une rythmique que j'ai nommée rythmique incontournable puisqu'en fait on la retrouve dans exactement tous les morceaux qui sortent depuis maintenant quelques années. Donc jetez-y un coup d'œil, ça vous permettra de rejouer au mieux ce titre de Boulevard des Airs et de Vianney. Pour les plus avancés, on ne va pas se contenter des blanches pour jouer les couplets. On va utiliser une formule issue de la Piano Box numéro 1. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une Piano Box, c'est une petite formation à petit prix que vous pourrez trouver dans la description de la vidéo, dans laquelle je vous apprends 50 motifs incontournables pour justement accompagner au mieux vos morceaux. Donc là on est dans la catégorie accords brisés. Et on va les utiliser pour justement imiter la guitare que l'on entend sur les couplets. C'est une rythmique incontournable à cheval sur un accord brisé. Donc en fait c'est tout simplement nos accords brisés qu'on va faire un petit peu grouver. Et ce sera tout pour ce morceau. Donc n'hésitez pas à retrouver toutes les infos dans la description de la vidéo. Si vous avez mes tutoriels, laissez-moi votre petit pouce bleu sous la vidéo. Et pourquoi pas abonnez-vous pour retrouver tous mes conseils et mes astuces sur la chaîne que je publie sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !